J'essaie de montrer jusque-là comment une écologie se justifie certainement, car il faut veiller à la sauvée de la planète, c'est évident, nous en avons la responsabilité de partir. Mais la vie d'écologique, c'est progressivement de faire une égalité entre l'homme et l'animal, une égalité entre l'homme et la biosphère au sens large, puis de subordonner l'homme à ses biosphères, puisque la partie est inférieure au tout, de donner des droits supérieurs même à la biosphère par rapport à l'homme. On oublie un détail, c'est que l'éthique est toujours formulée par un homme. Même une éthique anti-humaniste est formulée par un homme, donc elle est humaniste. Autrement dit, une éthique anti-humaniste est une contradiction interministe dans les termes. Et c'est pourtant ce à quoi on assiste. C'est une contradiction performative, carrément. Mais le voir n'empêche pas cette pensée de continuer à s'affirmer de plus en plus, et d'une façon très culpabilisante. Encore une fois, je crois qu'on a besoin d'être réveillé dans notre peur pour sauvegarder l'environnement. Mais dans une personne plus telle que le fait l'Église, centrée sur l'homme et sur la responsabilité de l'homme pour les générations à venir et pour la nature en tant que telle. Ici, la culpabilisation, c'est par rapport à quelque chose de soi-disant plus grand que nous, qui n'a rien d'autre que la nature créée, qui doit progressivement être divinisé, et que l'homme est amené à adorer, à laquelle il doit se soumettre. Cet anti-humanisme n'est pas aussi pacifique qu'il en a parfois les discours. Il est militant. Et je voudrais vous citer, sans vraiment m'engager dans la politique, je voudrais vous citer un éditorial de la revue chronique de Greenpeace dans l'année 1979. Écoutez ce que je lis. Les systèmes de valeurs humanistes doivent être remplacés par des valeurs supra-humanistes. Désolée, ce n'est pas supra-humanistes, c'est infra-humanistes, mais soit valeurs qui placent toute vie végétale et animale dans la sphère de prise en considération légale et morale. Voilà dans cette contradiction que je viens de dénoncer. « Il y a la langue. Que cela plaise ou non à tel ou tel, il faudra bien recourir le cas échéant à la force pour lutter contre ceux qui continuent à détériorer l'environnement. » Fin de citation. Recourir à la force. Alors, nous savons que Greenpeace l'a déjà fait, mais nous avons écho autour de nous de la violence de certains mouvements de protection des animaux. Vous avez entendu plusieurs faits divers qui sont arrivés en Angleterre, où on avait altéré certains produits pharmaceutiques, et qui s'étaient signés, s'étaient revendiqués de la part de mouvements de défense des animaux. Nous ne faisons qu'expérimenter les premiers balbutiements de cette violence en Europe. Sachez qu'aux États-Unis, elle est déjà très développée, et que la police américaine est aux aguets pour essayer d'arrêter les malfaiteurs de ces mouvements-là. Voyons aussi comment ce mouvement a une ampleur au niveau international. Et là, c'est franchement inquiétant. En 1992, vous vous rappelez sans doute du sommet de la Terre, à Rio, un grand moment, un moment vraiment important pour la conscience écologique planétaire, planétaire, enfin, la conscience d'une humanité, devant le danger d'une élive écologique planétaire. Donc là, on ne peut que s'en réjouir. Sauf que, je lis dans le discours de M. Boutros, Boutros-Galli, à ce moment-là secrétaire général devenu, des paroles quand même assez inquiétantes. Je vous les cite. « Je voudrais conclure en disant que l'esprit de Rio doit créer un nouveau comportement du citoyen. Après avoir aimé son prochain, comme le lui demandait l'Évangile, un imparfait, l'homme d'après Rio doit aussi aimer le monde, y compris les fleurs, les oiseaux, les arbres, tout cet environnement naturel que nous détruisons régulièrement. » Avez-vous remarqué que le mot « amour » du prochain n'y a égalité avec l'amour des petites fleurs ? J'avais déjà souligné cette dérive chez Michel Sel dans son contrat naturel. Je continue, Boutros, Boutros-Galli. Au-delà et au-dessus du contrat moral avec Dieu, au-delà et au-dessus du contrat social conclu avec les hommes, il faut maintenant conclure un contrat éthique et politique avec la nature, avec cette terre-même à qui nous devons notre existence et qui nous fait vivre. Il parle d'un contrat moral avec Dieu, c'est une alliance, un contrat social avec les hommes, bien sûr, en tant que sujet du droit, et lui, dans cette mouvance que j'ai dénoncée, ce dérive juridique-là, il appelle un contrat éthique et politique. Ça veut dire que c'est pas simplement un respect, mais c'est intégrer ces dimensions de la nature dans la gestion de la vie sociale de l'être humain. Il l'a cité. « Avec cette terre, Gaïa, à qui nous devons notre existence, qui nous fait vivre, je suis désolé, mon existence, je la dois à mon créateur, à Dieu, qu'elle nous fait vivre, c'est-à-dire que l'homme, par sa culture, par son savoir-faire, peut tirer des ressources de la terre qui lui permettent de vivre. L'économie, c'est ça. C'est l'art de produire des ressources naturelles qui permettent à l'humanité de vivre. Sentez bien qu'il y a une dérive dans les termes-là qui est inacceptable, philosophiquement et au niveau du souci de la vérité. Je continue. « Pour les anciens, le Nil était un dieu qu'on vénère, de même le Rhin, source infinie de mythes européens, ou la forêt amazonienne, la mer des forêts. Partout dans le monde, la nature était la demeure des divinités. Celles-ci ont conféré à la forêt, au désert, à la montagne, une personnalité qui imposait adoration et respect. » Vous le sentez bien ? « La terre avait une âme, la retrouvée et la ressuscitée. » Tel est le sens de Ryo. Fin de citation. Donc le sens de Ryo, c'est le retour à un néo-paganisme. C'est une régression vers un paganisme. Vous avez entendu comme il parlait à l'imparfait de l'évangile ? Donc ce temps-là est dépassé, c'était comme un bâtiment. Maintenant, il faut passer aux choses sérieuses, il faut retrouver, retourner au néo-paganisme. Lorsque je disais dans un autre entretien, que le Nouvel Âge, dans son passage par l'extrême-orient, l'hindouisme, le bouddhisme, le kutahouisme, avait comme finalité de revenir en Occident pour ressusciter les néo-paganismes pré-chrétiens, septisme et compagnie, vous voyez la confirmation de ce que je disais dans des discours internationaux. Comme j'ai lu récemment dans un ouvrage du Nouvel Âge, il faut balayer au sens du vrai du terme le christianisme pour laisser réapparaître le socle néo-pagan que le paganisme a été recouvert pendant deux siècles et construire la culture de demain sur ce socle néo-pagan. C'est exactement ce que M. Boutros-Boutros-Bali a dit à Rio en 1992. Ne croyons pas qu'on va s'arrêter là. Au Sommet mondial pour le développement social, en 1995, sous l'Égypte des Nations Unies, nous sommes à Copenhague. Voilà ce qui s'est dit dans un de ses discours. La dichotomie radicale entre la matière et l'esprit, le corps et l'âme, le sacré et le profane, l'homme et la nature, ou le créateur et la création, je ne sais pas si vous avez pu remarquer que nous sommes là dans un mélange de genres assez extraordinaires entre la matière et l'esprit. Un dualisme que Descartes connaissait bien, sur le niveau philosophique. Le corps et l'âme, éventuellement encore. Le sacré et le profane, où est le sacré ? Côté matière ou de l'esprit ? Et où est le profane ? Je veux dire, on est en parallèle des dualités qui ne sont plus du tout du même ordre. L'homme et la nature, le créateur et la création. Bien. Ces dualités, ces dichotomies, comme on dit, radicales, doivent être transcendées pour permettre aux valeurs telles que la sacralité de la terre, la continuité de l'être, l'interaction bénéfique entre communauté humaine et la nature et la réciprocité entre l'humanité et le ciel de recevoir toutes les portances qu'elles méritent en philosophie et en théologie. Vous voyez bien que nous sommes dans, je dirais, une théologie holistique. Nous voulons une théologie, c'est un logos sur Dieu. Implicitement, on dit, il est temps que le logos soit le relos, pardon, que le théos soit identifié au relos, de sorte qu'on dépasse toute forme de dichotomie puisque c'est le tout qui prime sur les parties et que toutes les parties sont en une continuité parfaite à l'intérieur de ce tout. Bien, nous aurons d'autres auteurs importants, personnages devenus des auteurs. Michael Gorbachev se pique aujourd'hui d'écologisme. Il est à la pointe d'un mouvement très important d'écologisme aux États-Unis. Il parvient, il est le médecin, non, il n'est pas le médecin, il est le héros de l'écologisme et il rassemble de très grandes sommes pour des programmes écologiques. Mais aussi, le vice-président de Bill Clinton, l'ex-président des États-Unis, Al Gore, dans un ouvrage « Sauver la planète » et je terminerai avec Al Gore, rassurez-vous, je crois que ça suffit comme citation, je le cite, « Il ne faut pas hésiter à abandonner l'ancienne croyance en un pacte entre Dieu et les hommes. Il faut forger une nouvelle croyance qui puiserait dans la richesse et la diversité des traditions religieuses d'avant le christianisme afin de redéfinir les liens entre l'homme et la terre dans un sens plus harmonieux. » Étonnant quand même. Je souligne que dans un contexte ladique où se développent tous ces discours, on ne se gêne pas pour annoncer la fin du christianisme au nom de la propagande pour une nouvelle religion qui, soi-disant, dépasse le christianisme et qui est en fait un retour vers ce fameux néo-paganisme, un nouveau paganisme construit sur la diversité des traditions religieuses d'avant le christianisme qui alliait l'homme et la terre en un sens plus harmonieux, vous m'avez compris, qui subordonnait l'homme à la terre, qui sacralisait la terre et idolâtrait la terre. Notre auteur n'hésite pas à affirmer que le culte de la déesse mère, un nom bien connu depuis le fameux culte d'Avincis de D'Albram, le culte de la déesse mère, cher aux religions primitives, aurait beaucoup à prendre à l'homme contemporain. Voyons là une sorte d'unité de la pensée en maintenant de certains leaders politiques de notre planète et de certains ouvrages de vulgarisation supportés par les médias, on finit de ne pas croire qu'il y a vraiment un nouveau paradigme qui se met en place et qui jouit d'un support médiatique et d'un support, je dirais, important. Bien, je crois qu'en tant que chrétien, nous sommes responsables aussi de nous faire l'écho, responsables d'une autre vision de l'homme, de la nature et de Dieu. Et j'espère que se lèveront à notre époque, comme du temps des grands prophètes d'Israël, des prophètes qui sauront proclamer ces paroles de Dieu qui nous redonnera le sens et le goût de la vraie liberté, la liberté des fils de Dieu et le sens et le goût de la dignité de la personne humaine créée à l'image du Créateur. Merci.